Ça salut c'est Kédi Mehdi, ça joue moi ça va pico mais c'est pas pour vous, c'est pareil ! Donc j'espère que vous êtes autant motivé qu'est la première fois pour redécouvrir donc ce Lego La Grande Aventure. Maintenant il est déjà officiellement sorti ou il va sortir demain si je ne me trompe pas. Donc voilà, si vous vous souvenez bien donc on était débarqué en vaisseau après une course infrénale en moto, une sorte de moto Ghost Rider. Donc voilà, c'est parti on continue l'aventure. Si jamais aussi, je ne montre pas les cinématiques car les cinématiques ont des droits d'auteur à cause du film. Donc nous voilà nos retours dans un trou noir. Donc comme je vous disais, je ne peux pas vous montrer les cinématiques parce que les cinématiques c'est les mêmes que le film. Et vu que le film appartient à Warner Bros etc, il y a les droits d'auteur dessus donc je ne peux pas vous montrer les cinématiques. Mais je vais vous expliquer l'histoire, ne vous inquiétez pas. Donc là si vous voulez on se retrouve dans ce trou noir inter-sidéral car on était sur le vaisseau donc. Et on a percuté un mur et on est entré dans un trou noir. En trou blanc. Voilà. Là c'est chaud, ça va trop vite. Donc voilà, encore désolé de ne pas vous montrer les cinématiques. Je suis navré. Je n'y peux rien. Si je mets les cinématiques dans le jeu, il me coupe la vidéo, il me la supprime comme la première fois. Donc on a atterri. Je ne sais pas où on a atterri. Peut-être on a voyagé dans le temps comme un retour dans le futur. Des roulades, des roulades. Notre Emmet lui, lui ne sait pas se tenir droit comme la fille. Allez on se prend un cactus dans les couilles. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Ça c'est de la descente. Je vais me choper un autre cactus. Surtout pas tomber dans le trou. Ah voilà, encore notre cactus. Ouais, applaudissez-moi. Wouhou ! Voilà, on est arrivé au bout là ? Même pas. Wow. D'accord, il faut qu'on saute au bon moment. Ah, on peut sauter ? D'accord. C'est un peu sain ce mode-là. De glissade. Wouhou ! On dit presque qu'une pop-up-up-girl. Et donc je saute comme ça. Wouhou ! Je suis une pop-up-girl ! D'accord, ça finit quand cette roulade ? Non de Dieu ! Là, ce n'est pas une montagne que vous descendez. Là, c'est l'Everest. L'Everest, cette montagne. Je me demande... Qu'est-ce que ça va donner cette énorme descente ? Je vais passer de l'autre côté. Je suis trop fort. Ah, voilà, là, là, il y a des pièces bonus. Il y a des pièces bonus. Ah ! Ah ! Merde, un cactus. Merci. Elle, elle pète tout. Elle ne saute pas. Elle ne sait pas sauter. Bon, le mien, il saute un peu à l'envers aussi. Oh, non, le Dieu, c'est quoi ça ? C'est quoi, c'est des flèches ? Ah oui, je pense que c'est des indiens. Donc, on a vraiment traversé le temps, je pense. On se retrouve dans le Far West. Wouhou ! Donc, nous voilà bien dans le Far West. Comme je disais, j'étais sûr. On trouve un moyen d'accéder à Flatbush Glutch. Glutch, Glutch, Blah. Vous croyez qu'ils vont nous attaquer ? On peut se battre ? Wouhou ! C'est des robots cow-boys, d'accord. C'est pas tellement le Far West, tout ça ? J'ai du passage, mais il ne peut éteindre les flammes. Ok. Non, j'ai pas de flat. Il faut aller chercher un pêcheur, ou je sais pas quoi, ou Aquaman, le héros le plus inutile du monde. D'accord. D'adieu, ils ont des flammes ! Alors que moi, je pète juste le sol. Ouf ! Une poule et tout. Ça rigole pas. Le suicidaire, il s'est jeté dans le feu ! Ouais, clowns ? We're in the Old West, dummy. Oh, so rodeo clowns ! Urgh ! D'accord. Donc, il y a des petits poulets ? Petit, petit, petit poulet ! Il y a des scampions ? Ouh, je vais faire ça. Pas gaffe aux scampions. Là, il faut utiliser la gangeuse, vu que c'est la seule qui saute haut. Alors, on est go ! Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme ça ? Ah ! Ah, avec la gangeuse, c'est mieux. Tu dois t'émettre là, à part péter le sol, il fait pas grand chose. D'accord. Pas ce bègue ! Mais je le tapais là, pourquoi... D'accord. D'accord. On va godner. Euh, un chariot. Euh, fouiller la remise à la recherche de pages d'instructions. Alors, là aussi, il y a une singerie à faire. Ça, ça va être balèze, la dynamique. Ouh, on va faire tout péter ! Ah, il m'attaque que moi. Ouh, un petit cochon ! Ouh, viens là, petit cochon ! Petit cochon ! Il fait un bruit bizarre, un petit cochon. Oh. D'accord. Il faut qu'il continue à exploser ça, d'accord. Ah non ! Et maintenant ! Non, c'est bon, t'es nouveau là. Il y a ton cadavre qui est là. Voilà. Boum ! Oh, putain. Il va falloir se faire écraser. Et on est écrasé, non ? Non ? Allez ! Va chier avec ta dynamite. Tu vois, on se croit vraiment à la ferme, là, avec ses poules, avec ses porcs. Alors, ça, une clé à bien peut ouvrir, d'accord. Donc, il faut notre petit singe. On va réparer ce moulin. On va le réparer. Ouh, un joli petit moulin. Il y a une page d'instructions. Ça, on va pouvoir construire un bubble Ikea. Alors, construire ce chariot d'Ikea. Ouh. Il y a un petit poulet. En plus, j'ai bien la dalle en voyant ses poulets. Bon. Je n'ai pas mangé des poulets en brique, même. J'ai faim. Je n'ai pas encore mangé. Alors. Un petit banc. Voilà. Ouh, les petits chevaux. Ils sont marrants. Voilà. Normalement, on a encore une pièce. Ah, merde. Je ne sais pas ce que je foutais. Je ne suis pas en train de bugger. Et voilà. Une charrette. Ouh. C'est génial. On ne se croit pas en jungle. Hey, jungle. D'accord. Il a disparu. Ouh. Il a divisé en cow-boy. Cow-boy. Oh, oui. Ça semble être une idée safe. I wonder if I'm a crack shot. I should try shooting some targets. Bang, bang, looky-luck. Ah, more robots. Wild style. I mean, euh, partner. Bang, bang, looky-luck. Ah, merde. Luke-luck, c'est si je suis des contre-le-feu. Euh, alors. Dégainer votre arme. Ok. D'accord. Aller, tire-moi ça. Là. Je n'ai même pas tiré là-bas, mais j'ai tout explosé. Je suis trop fort. Je ne sais même pas comment je fais les choses. Je pète tout, quoi. Le gun, il pète tout. Ouh. Il y en a beaucoup là. Yeah. Bang, bang. Looky-luck. D'accord. Je ne sais pas rien y faire. Ah. Ah. Là, il y a rien à péter. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non. Non. Allez. Ouh. Ces cactus, ils font pas mal, ceux-là. Ils s'entoureront. C'est des pièces de Lego. J'allais dire Playmobil. Merde. Alors. Ça peut changer un peu. Ah. D'accord. Ah. Ah. On doit reconstruire cette ferme. C'est un petit caballon, plutôt. Ah non. Non, non. Là, en fait, on vient de piquer des pièces. Touch. Ça, c'est le pouvoir magique. Ce n'est pas Harry Potter. C'est Hermione. Là, oui. Parce que Harry Potter, c'est un mâle. Je ne peux pas le bouger. On va aller chercher les chevaux. On a explosé les chevaux. Ils sont où ? Ils sont où ? On les a transformés en steak. J'adore les filets de cheval. Ah, on peut monter les chevaux ? Oh, c'est génial. J'adore. Je suis fou. J'arrête. Allez, va manger une carotte. Allez. Mon père cheval. Donc, nous voilà dans le bas. Bam j'ai pas besoin de pistolet Moi c'est toi et mes points Donc on vient là pour trouver un pianiste En fait dans la cinématique Que vous avez pas vu bien sûr Elle nous expliquait en fait Que les mondes ils étaient connectés Donc le monde des clowns, le monde des cowboys C'était tous connectés Mais c'est le mister business qui a tout Merci Qui a tout cadrier les mondes en fait Pour que Pour que les personnes Ne puissent plus accéder aux différents autres mondes Voilà Donc c'est pour ça qu'on a En fait créé un tunnel pour traverser D'un monde à l'autre Et le but c'est de libérer les mondes Pour qu'ils puissent nouveau voyager D'un monde à l'autre Pour que les clowns ils aillent dans les cowboys Pour que les cowboys aillent Ils aillent faire les singes dans les chantiers Etc C'est ça que tu es expliqué à cette cinématique Allez chante gonzesse Strip tease Ouh 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 ou Alors 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 Ça la clé peut être utilisée Ok Faut qu'on déploie une sorte de Escalier Comme ça notre ami peut accéder au deuxième étage Au premier étage plutôt Allez monte Je suis une magicienne Avec n'importe quoi je peux faire des escaliers Une échelle Je prends un steak Je prends un filet de truite Je fais une échelle Je parle de bouffe parce qu'il est fort C'était pourri j'avoue Ah c'est pas lui le vieux mage Non c'est pas lui Petit cochon les petit cochon Qu'est-ce qui se cache là C'est le vieux mage tout proche On va aller en bas What the fuck Non Là je peux plus rien faire Là il faut une autre hinge Là il y avait quelque chose Ça se garde et continue Ok Dégage toi Voilà Alors comment on peut avancer Donc c'était bien le vieux fou Là du début qu'on a vu dans l'intro Qui était en train de jouer au piano En fait Il était un peu camouflé en quelque sorte Donc on l'a retrouvé Et c'est lui qui nous a ouvert une brèche Pour aller dans un nouveau royaume Donc voilà Passer entre les royaumes C'est parti Euh Non On va suivre l'histoire D'accord Suivre les pièces vertes Pas les pièces chaudes Argent Argent Alors Où nous amènent-elles Ces pièces vertes Bon là il faut Il faut Malmoisar Malmoisar Voilà C'est génial Alors c'est les gros pètes des arbres Ça nous fait Un parcours Pour escalader Etc C'est génial C'est génial Sinon la vraie vie Ça pourrait être comme ça Ouh La banque Je vais la plier Je vais la plier Cette banque Voilà J'ai débloqué un nouveau personnage Lui c'est un robot non ? C'est quoi comme personnage ? Willy Fusebot T'es moche Mais je te veux pas T'es trop moche pour moi D'accord Donc on a trouvé un moyen Pour que Notre imbécile De camp perse Puisse monter Également Là Alors Les pièces vertes Les pièces vertes Arrête là Ah Bah oui Voilà Monte Petitignard Assister du Du slip Voilà T'as toujours besoin d'être toi Ah là là Et bête Et bête Toujours besoin d'escalier Petit glandu Musique T'es... Sous-titres.... Musique Musique ... ... Musique